C'est à Paris que s'est tenu le rassemblement le plus important. 29 000 personnes selon la police, 100 000 selon la CGT. Comme d'habitude, les chiffres varient sensiblement. Tous ont battu le pavé pour s'opposer au projet de loi de réforme du Code du Travail. Parmi eux de nombreux jeunes, l'UNEF évoque 100 000 étudiants dans les rues, rejoints par des salariés de toute branche. Cette journée devait servir de test aux opposants à la loi, car le bras de fer pourrait bien s'éterniser avec le gouvernement. Nous voulons le retrait total de ce projet de loi et repartir d'une feuille blanche avec une loi qui protège les salariés. Quand vous discutez avec les salariés, il fait tout sauf que de la gauche. Entre nous, on en parle, Sarkozy l'avait rêvé et Hollande le fait. C'est lamentable, pour moi c'est lamentable. Fesser le chômage avec cette loi, on devient des employés jetables, des Kleenex. Que ce soit faciliter les licenciements, que ce soit augmenter l'heure de travail, etc. Tout ça, nous, on n'en veut pas. C'est plus de chômage pour les jeunes. Et du coup, c'est pour ça que c'est essentiellement des jeunes là, maintenant aujourd'hui, qui se révoltent. Le mouvement a s'aimé dans toute la France, comme ici à Marseille, où on a dénombré environ 5 000 manifestants. Des cortèges importants ont aussi défilé à Toulouse ou à Lyon. En tout, 150 rassemblements. En 2006, le mouvement contre le CPE avait abouti au retrait de la loi.